En psychiatrie, il y a des maladies neurodéveloppementales. Alors, bon, on peut dire que c'est une mode, que c'est comme ça, dans toutes les disciplines, il y a des modes. Il n'y a pas qu'en psychiatrie, et que ce n'est pas très grave. Alors, oui, ce n'est sûrement pas grave, bien sûr. Ce n'est peut-être pas complètement anodin non plus. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est de réfléchir là, dans cette demi-heure, autour de ça. Quand on dit que la schizophrénie est un trouble neurodéveloppemental, finalement, qu'est-ce qu'on dit ? Pourquoi on le dit ? Qu'est-ce que ça cache ? Et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la pratique clinique ? Alors, neurodéveloppemental, il y a deux mots. Moi, je vais commencer par celui avec lequel je suis le plus à l'aise, c'est développemental. Ça, comme pédopsychiatre, je sais exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans le développement. Alors, est-ce que la schizophrénie s'inscrit dans le développement ? Bon, oui. Je crois qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. On est en train de faire, en ce moment, dans le labo, une étude avec l'UNAFAM, une étude qualitative. Alors, qualitative, c'est une enquête avec une question ouverte longue qui va être traitée à la fois avec de l'analyse textuelle, donc c'est des statistiques, et à la fois par une analyse de contenu qualitative. Donc, où en fait, on demande aux parents et aux proches de patients, et vous savez qu'à l'UNAFAM, 80% ce sont des parents de patients schizophrènes, quand ils ont commencé à avoir l'idée que leur enfant était peut-être un peu différent, et en quoi ? Et la réponse, alors, la réponse de ceux qui ont répondu à l'enquête, avec tous les biais qu'il peut y avoir, naturellement, mais l'immense majorité, effectivement, ont l'impression d'avoir vécu quelque chose, et quand on les lit, c'est quand même très percutant. Alors, pas tous, il y en a qui disent que, non, c'est tombé tout d'un coup, on ne s'y attendait pas du tout, mais la plupart disent, mais oui, je le savais, etc., on le savait, voilà. Et puis, vous savez que la littérature autour des prodromes de schizophrénie, elle est hyper riche. Donc, oui, vraisemblablement, la schizophrénie est développementale, moi, je veux bien l'acheter sans trop de difficultés. Alors, neuro, là-dedans, c'est le neuro qui me fait coincer un peu, parce que si la schizophrénie est neuro-développementale, la schizophrénie est une maladie neurologique, et donc c'est au neurologue de s'en occuper. Alors, voilà. Alors, bon, une fois qu'on a dit ça, il faut revenir aux fondamentaux et se poser la question, finalement, en quoi les maladies psychiatriques sont-elles des maladies qui ne sont pas des maladies neurologiques ? Et vous savez qu'on a toujours un certain malaise à répondre à cette question. Alors, je me suis penché un peu dessus, et puis c'est bien tombé, parce qu'il n'y a pas longtemps, on m'a demandé de participer à un petit livre. Alors, ma contribution est microscopique, parce que c'est la post-face, mais le livre en lui-même est très bien. C'est un des cahiers du Centre Georges Canguilhem. Le titre, c'est « Psychiatrie, neurologie, neurosciences cognitives, apports réciproques ». Et c'est avec des auteurs des sciences humaines et sociales. Et notamment, il y a un doctorant qui s'appelle Romain Schneckenburger, qui est un doctorant en histoire, et qui a écrit un chapitre extraordinaire sur la distinction entre la neurologie et la psychiatrie en France entre les années 1940 et 1968. C'est fantastique. C'est fantastique parce que tout ce qu'on lit qui se passait en 1960, on vit exactement la même chose dans les années 2010. Bon. Et ça rend terriblement humble. Alors, il dit des choses, moi, que l'on sait, mais je pense qu'on ne le dit pas... Enfin, en tout cas, on ne la prend pas en cours, même pas au DES de psychiatrie. Par exemple, que finalement, la spécialité neuropsychiatrique... Vous savez qu'avant 1968, c'était de la neuropsychiatrie. La spécialité neuropsychiatrique née en 1948 parce que c'est la naissance de la Sécurité sociale et qu'il fallait une grille tarifaire en fonction des spécialités médicales. Déjà, vous voyez, c'est la naissance de la neuropsychiatrie vient, en fait, de l'administration et du remboursement. Et figurez-vous que, dès 1948, ça a suscité détention au sein de la communauté. Alors, le gouvernement de l'époque avait demandé au Conseil de l'Ordre de définir toutes les spécialités. Et le Conseil de l'Ordre avait proposé deux spécialités différentes. Et ce sont trois universitaires qui ont fait pression auprès du ministre de l'Éducation nationale pour qu'il n'y ait qu'une seule spécialité. Et vous savez quels étaient les arguments. Le premier qui est comme ça, ça donnera aux patients la possibilité d'aller voir un psychiatre tout en disant qu'ils vont voir un neurologue. La deuxième, c'est comme ça, ça va faire plus de clientèle possible. C'est-à-dire qu'on pensait que s'il n'y avait que des neurologues ou que des psychiatres, ils n'auraient pas assez de clientèle en libéral. Et la troisième, c'était d'éviter une dérive à l'américaine. 1948, déjà, on s'inquiétait des dérives à l'américaine. Mais à l'envers, parce qu'à l'époque, la psychiatrie américaine est complètement psychanalytique. Et qu'on avait peur qu'en faisant de la psychiatrie en France, les neuropsychiatres français ne deviennent que psychanalystes. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Donc on peut imaginer ce que nos collègues vont dire dans 50 ans. Ils seront morts de rire en voyant ce qu'on est en train de faire avec notre psychiatrie. Voilà. Donc il y a eu une seule spécialité. Et puis ça a titillé au début des années 60. Et il y a eu un grand moment institutionnel de la neuropsychiatrie et en particulier de la psychiatrie au début des années 60. Enfin, entre 65 et 68 avec les trois journées du livre blanc de la psychiatrie. Dirigé par Henriet. où il y a un débat profond avec des réflexions d'un niveau épistémologique, clinique, scientifique, extraordinaire, extraordinaire, sur, finalement, est-ce que la psychiatrie doit s'autonomiser de la neurologie. Avec, alors, avec d'un côté, toujours, on retrouve des problèmes institutionnels, c'est qu'il y avait la neuropsychiatrie, mais il y avait plus de professeurs de neurologie que de psychiatrie. Alors que le nombre de patients était inversement proportionnel. Et on est presque dans la même situation aujourd'hui, vous savez. Le rapport du nombre de PUPH de neurologie sur le nombre de patients neurologiques en France est infiniment plus grand que le rapport du nombre de professeurs de psychiatrie sur le nombre de patients psychiatriques et alors le nombre de professeurs de pédopsychiatrie par rapport au nombre de patients pédopsychiatriques est une catastrophe et c'est vrai dans la plupart des pays du monde. Il n'y a que les Américains qui ont un nombre de pédopsychiatres conséquents à tel point que les pédopsychiatres américains représentent un tiers de la population des pédopsychiatres mondiaux. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? 8 000. Ils sont 8 000. alors qu'il y en a 50 en Inde pour plus d'un milliard d'habitants. Mais bon, on s'éloigne de notre sujet. Alors 1, pourquoi les psychiatres voulaient s'autonomiser ? 1, parce que les PUPH qui étaient déjà des PUPH à l'époque puisqu'il y avait déjà la réforme de Bray, les PUPH d'inspiration neurologique étaient dominants et puis parce que on pensait que les internes manquaient de formation en psychothérapie. Comme ils étaient formés en neuropsychiatrie, ils manquaient de formation en psychothérapie et 50 ans après, il y a toujours trop de PUPH en neurologie et les internes manquent de formation en psychothérapie. Alors, néanmoins, dans ces journées, nos collègues psychiatres, Jean Delet, Henriette, disent, oui, il faut de la formation en psychothérapie, mais quand même la connaissance du cerveau c'est important. Et c'est fort, c'est authentique. La compréhension du cerveau, la connaissance du cerveau, c'est important quand on est psychiatre. Mais ce qu'ils disent, c'est que, ils commencent à cliver les deux, neurologie et psychiatrie, ils commencent à la cliver pas sur la maladie, mais sur la pratique. Ils disent, oui, il faut comprendre le cerveau, etc., mais quand même, nos métiers ne sont pas les mêmes. D'abord, on s'occupe des comportements, on fait des psychothérapies et les relations interpersonnelles ont plus de poids qu'en neurologie. Sans toujours expliquer pourquoi, finalement, pourquoi nos maladies ? Parce qu'entre nous, vous savez, dans la plupart des maladies somatiques, en fait, les relations interpersonnelles sont colossalement importantes. Alors, après, on rentre dans le débat, mais finalement, nos maladies, en quoi sont-elles différentes ? Alors, il y a l'histoire du lésionnel et fonctionnel, qui est toujours un peu d'actualité. Toujours un peu d'actualité. les maladies neurologiques seraient lésionnelles, les maladies psychiatriques seraient fonctionnelles, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et on le sait bien que ça ne marche pas. La migraine n'est pas une maladie lésionnelle. Pourtant, la migraine n'est pas une maladie psychiatrique. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il se pose la question est-ce que les maladies mentales sont des maladies du cerveau ? Et la réponse est non. La réponse est non. Et ce sont de grands savants. Alors, ça vous choque peut-être qu'ils disent non, parce que, en fait, leur réponse est très sophistiquée. C'est que, oui, bien sûr, ça a à voir avec le cerveau, mais une maladie psychiatrique n'est pas une maladie du cerveau, parce que, si c'est ça, eh bien, c'est reconnaître que c'est le syndrome de la peau de chagrin, c'est-à-dire, c'est reconnaître qu'inéluctablement la psychiatrie va disparaître, puisque, avec l'avancement des connaissances, nécessairement, on comprendra en quoi les maladies psychiatriques ont à voir avec le cerveau. Et donc, au fur et à mesure qu'on aura compris ça, elles disparaîtront de la psychiatrie. Or, ils sentent bien à l'intérieur d'eux-mêmes que ça n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas réduire le cerveau. Vous voyez, là, on commence déjà à rentrer dans la question de la schizophrénie comme maladie neurodéveloppementale. Alors, et là, il y a un livre de Jean Delay. Je n'ai pas noté son titre. Elle est dans le papier que j'ai dans mon ordinateur. Jean Delay a une première approche qui est fine. Alors, la première est un peu surprenante. Il articule le clivage neurologie-psychiatrie autour de la mémoire. Et il dit, voilà, alors, sa première facette, c'est, il y aurait une mémoire sensorimotrice et une mémoire sociale. La neurologie, c'est un défect de la mémoire sensorimotrice alors que la psychiatrie, c'est un défect de la mémoire sociale. Pour nous, ça fait très, ça ne parle pas beaucoup. Parce que mémoire sensorimotrice, ce n'est plus tellement dans notre vocabulaire. Mais c'est une question de vocabulaire. En fait, vous comprenez ce qu'il veut dire, c'est que quelque part, le neurologique est quand même en rapport avec le moteur et le sensoriel. Mais ça n'est pas que le moteur et le sensoriel, c'est aussi la perception du moteur et du sensoriel. C'est-à-dire, c'est la mémoire du sensorimotor. Alors que la psychiatrie met en rapport l'humain avec sa vie en société. C'est ça qu'il appelle la mémoire sociale. après, il a une deuxième facette et il dit la neurologie, c'est une dissolution de l'esprit en tant que cet esprit est une fonction isolée et extrinsèque. Alors que la psychiatrie, c'est une dissolution de l'esprit diffuse et intrinsèque à la personne pour essayer de se détacher du purement sensorimoteur. Alors, bon, et vous savez qu'à la suite de ça, il y a mes 68 et qu'il y a le clivage entre neurologie et psychiatrie. Donc, moi, je trouve, vous voyez, la richesse, moi, j'ai été stupéfait de voir la richesse de la réflexion clinique, épistémologique que l'on n'a pas trop aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, il y a un renouveau de la neuropsychiatrie. La preuve, c'est qu'on dit que la schizophrénie est un trouble neurodéveloppemental. Est-ce qu'il y a une réflexion épistémologique sur cette séparation entre neurologie et la psychiatrie ? Moi, je ne l'ai pas entendue ni au Congrès français de psychiatrie ni au livre-brun de la psychiatrie qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. On n'ose plus avoir de réflexion épistémologique. Eh bien, c'est bien dommage. Alors, on va essayer d'en avoir une toute petite. Moi, ce qui me choque là-dedans, à la fois dans ce que l'on constate aujourd'hui et dans ce que disaient les collègues il y a 50 ans, c'est qu'on zappe l'étymologie du mot psychiatrie. Psychiatrie, c'est la discipline qui soigne le sujet en tant que sujet pensant. C'est tout simplement ça. Et le deuxième point, que l'on ne pointe pas du doigt, que quand même toute notre pensée est structurée autour de multiples dualismes. Le mot dualisme n'apparaît pas dans le chapitre qui porte sur l'histoire de la séparation entre la neurologie et la psychiatrie. Alors, c'est vrai que surtout aujourd'hui, vous savez que le dualisme n'est pas à la mode du tout. il y a eu Damasio, vous savez, l'erreur de Descartes, donc c'était, voilà, alors que, bon, j'ai été sceptique quand j'ai lu le bouquin de Damasio qui dit, en gros, Descartes se trompe, l'esprit pur, la raison, en fait, c'est pas ça qui motive les hommes, c'est les émotions. Je me trompe à peine en disant ça, c'est un peu ça. Eh bien, figurez-vous que j'ai entendu, j'étais un colloque de philosophie il n'y a pas longtemps et j'ai entendu quelqu'un parler de Descartes et qui disait qu'en fait, dans les dernières méditations de Descartes, Descartes parle des émotions en tant que des idées et que pour lui, les émotions et la raison étaient des idées et qu'en fait, son dualisme ne pose pas les idées, la raison, aux émotions. Alors moi, je ne sais pas, je n'ai pas lu les dernières méditations de Descartes. Je me suis arrêté au début qui est le plus intéressant pour les psychiatres, je trouve, c'est très intéressant. Mais après, bon, ça devient un peu, il prouve l'existence de Dieu, etc. Mais, un, les gens critiquent le dualisme, en fait, le dualisme cartésien. Spinoza est très à la mode chez les neuroscientifiques et Descartes est complètement ringardisé alors qu'en général, ils n'ont pas vraiment compris ce qu'il a raconté. Premier point. Deuxième point, Kendler, qui vient juste se décrire, qui est un très bon auteur, un psychiatre américain, un philosophe aussi, qui aussi, commence son papier en disant, bon, ben oui, le dualisme cartésien, bien sûr, ne correspond pas à la réalité. Alors, bon, arrêtons-nous cinq minutes quand même. que nous sommes médecins, nous avons un corps, bon, à l'évidence, nous avons un corps. Et donc, oui, les patients psychiatriques ont un corps, bien sûr, et que sûrement, que leur souffrance provient de quelque chose qui se passe dans leur corps, bien sûr. Je pense que personne ne dit le contraire. Le contraire, aujourd'hui, on a le droit de dire le contraire. Mais je pense que la majorité des collègues psychiatres considèrent ça. OK. Mais quand même, tout être humain, s'il s'arrête trois secondes de vivre sa vie casuelle, se rend compte qu'il est, il n'est pas, il ne vit pas comme un corps. Il vit comme quelqu'un qui regarde quelque chose qu'il a en face de lui et qui ne sait pas ce que c'est. Et il voit qu'il a un corps et il voit qu'il a un corps. Il voit qu'il a un corps. Et d'ailleurs, la chose surprenante, c'est que ce corps est constitué d'organes. Nous, médecins, savons que nous avons des organes et nous ne les verrons jamais de toute notre existence. Ou en tout cas, on peut le souhaiter. Et c'est très drôle parce que, figurez-vous qu'on a fait une étude qualitative auprès du vécu de ce que c'est que d'être le métier de chirurgien aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que d'être un chirurgien ? C'est extraordinaire. Et une chose qui ressort, c'est que le chirurgien a accès à vos organes alors que vous, vous n'y avez pas accès. Et c'est quelque chose qui leur donne un pouvoir considérable sur le patient. Le chirurgien a accès à quelque chose qui n'est pas pensable pour le sujet alors que c'est lui-même. Donc, si ça en est à un tel point, c'est que comment, comment ne pas considérer que nous avons des organes et un corps et que quand même nous sommes un sujet pensant qui ignore la quasi-totalité de ce qui se passe dans son corps. Et que donc, on appelle ça un dualisme. C'est-à-dire, nous savons que nous avons quelque chose de matériel mais nous le savons et c'est tout. En fait, nous ignorons quasiment tout de ça. Je ne comprends pas comment ce que Colette Schillen appelle un dualisme expérientiel, comment ce dualisme-là est réfuté par toute la... pas toute la littérature mais 95% de la littérature psychiatrique contemporaine. Si vous avez des idées, moi je suis preneur. Alors, vous me direz, il y a la littérature du mind-body-problem. C'est vrai, d'accord. Donc, il y a une littérature anglophone autour du dualisme mais qui pénètre très peu le monde de la psychiatrie et qui n'apporte pas tellement d'eau au moulin à propos de la question qu'on se pose. Alors, donc, un, moi je pars du principe que oui, il y a un dualisme expérientiel, oui, nous avons un corps et oui, ce que nous vivons en tant que sujet, nous le vivons en tant que sujet pensant et le corps reste pour nous une énigme et nos organes aussi. Alors, rentrons un pas maintenant dans la médecine. Réfléchissez 30 secondes à ce que c'est que d'être un patient somatique. On a tous été un patient somatique. Comment ça se passe ? Il y a une rupture. Il y a une rupture. Vous êtes un sujet pensant. Quand vous êtes un sujet pensant, votre corps n'existe pas à peu de choses près, à part si vous faites du sport, si la sexualité et tout ça. Quand vous êtes malade, brutalement, le corps vous arrive comme un coup de poing en pleine figure. Si vous avez une colique néphritique, vous n'êtes plus un sujet pensant du tout. vous êtes tout d'un coup perclus de douleur, sidéré par la douleur et la douleur elle est là dans les fosses lombaires ou dans une fosse lombaire. Votre corps vous fait mal et vous savez qu'il est là et vous savez qu'il vous domine. Donc, la médecine, c'est fondamentalement le corps souffrant. Vous avez une pneumonie, vous toussez et vous vous sentez. D'ailleurs, on sait bien, quand on est vraiment malade, on sent qu'on est dans son corps, on est affaissé, on n'en peut plus et on va consulter parce qu'on sent que ça n'est pas normal. Il se passe quelque chose. Donc, le fait d'être malade est le fait du corps malade. Sauf que, par moment, effectivement, on peut se sentir malade et ce n'est pas notre corps qui est malade, c'est nous qui sommes en souffrance. C'est nous qui sommes en souffrance. Et bien sûr, vous allez retrouver, alors on va prendre de l'anxiété, de la dépression. Si vous êtes, on a tous plus ou moins expérimenté des moments d'anxiété, quand vous êtes anxieux, oui, vous pouvez trembler, vous avez des symptômes somatiques, mais ce n'est pas votre main qui est anxieuse, c'est vous qui, à l'intérieur de vous, êtes anxieux. Donc, de mon point de vue, il y a une souffrance qui définit le sujet en tant que malade, c'est la définition de Canguilhem, le malade, c'est celui qui a la plainte qui vient voir le médecin. Cette plainte, traditionnellement en médecine, elle est focalisée vers une partie du corps. Et on dit dans ces cas-là que vous avez une maladie somatique et en fonction de la localisation du corps, vous allez voir un cardiologue, un neurologue, etc. Et puis, par moments, de façon assez étonnante, cette plainte ne vient pas, elle n'est pas projetée sur un bout du corps, cette plainte est à l'intérieur de vous-même et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a du mal à aller voir un médecin quand cette souffrance vient d'intérieur de soi-même parce qu'on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Mais quand la souffrance est d'une telle intensité, alors on sait que ça n'est pas normal et on sait qu'on doit aller consulter un psychiatre et c'est ça qui définit la psychiatrie. Alors, c'est une proposition de définition. Alors, est-ce que ça tient la route à l'épreuve d'effet ou pas ? Alors, voyons, un AVC, alors la migraine, la migraine, ça marche bien parce que la migraine, c'est un trouble fonctionnel qui a bien à voir avec le cerveau et pourtant, quand vous avez une migraine, vous dites que vous avez mal à la tête. Ce n'est pas vous qui avez mal, vous avez mal à la tête. La douleur, elle est décentrée alors que c'est bien votre cerveau et c'est fonctionnel. Alors que quand vous êtes déprimé, vous n'avez pas mal à la tête. Quand vous êtes déprimé, vous êtes en souffrance. Donc là, ça marche drôlement bien. L'AVC. L'AVC, alors, vous avez un AVC avec des symptômes moteurs, alors là, c'est projeté, vous êtes hémiplégique, vous êtes hémiplégique. Alors après, c'est compliqué parce qu'il y a des symptômes liés à des AVC ou, bon, les hémi-négligences, etc., etc. C'est compliqué. Alors, et même parfois, c'est purement, alors c'est verbal, et même c'est subtil, c'est la musique, les formes, les visages, enfin, toutes les histoires de neuropsychologie qu'on apprend à l'école. Est-ce que dans ces cas-là, on devrait dire que c'est psychiatrique ou que c'est neurologique ? Mais moi, je trouve que c'est un peu comme ce que dit Jean Delet, c'est-à-dire que, oui, ça a bien à voir avec le sujet, mais le sujet expérimente une perte, une souffrance en rapport avec une partie de lui-même. Et c'est vraiment ça qui est ressenti quand on a un AVC. Enfin, il paraît, parce qu'il y a peu d'études phénoménologiques autour des AVC, peu d'études autour de ce que ressentent les patients. Il y a beaucoup d'études sur leur déficit, mais pas ce qu'ils expérimentent de leur déficit à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc l'AVC, moi j'ai quand même, alors peut-être pas tous les AVC, mais j'ai l'impression que pour la majeure partie des AVC, on ne peut pas dire que ce soit le sujet dans son intégrité qui lui est en souffrance. C'est plutôt une perte d'une partie de lui-même qu'il ressent et qui le fait souffrir. C'est une proposition. Les démences. Est-ce qu'une démence, c'est le sujet d'intégrité qui est en souffrance ? Eh bien, je pense que oui. Et je pense que les démences ce sont des maladies psychiatriques. Et d'ailleurs, vous savez qu'Alzheimer était un psychiatre et que les démences sont dans le DSM et qu'il y a pas mal de pays où ce sont les psychiatres qui s'occupent des DSM, qui s'occupent des démences. Donc oui, les démences sont vraisemblablement, enfin, moi je veux bien acheter que la démence est une maladie psychiatrique. Et d'ailleurs, les... quiconque a eu... Enfin, si vous êtes psychiatre pour adulte, vous devez avoir en consultation des patients déments de temps en temps. c'est quand même impressionnant, le rapport en entretien qu'on a avec un patient dément, c'est assez proche par certains aspects d'un rapport avec un patient psychotique ou déficitaire. C'est... C'est... Au niveau de l'expérience clinique, je trouve ça assez proche. Alors après, il y a des subtilités. Je me suis amusé à prendre des maladies pédopsychiatriques où vraiment la limite est très floue. On a une maladie en pédopsychiatrie qui s'appelle le syndrome de Klein-Levin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. On a des maladies chiques. Donc c'est une maladie avec une hypersomnie, une irritabilité, des hallucinations, une hypersexualité. C'est bizarre comme tableau clinique. C'est très étrange. Et... Bon, c'est rarissime, mais j'en ai déjà eu... Quand j'étais interne, j'en ai eu une dans mes lits. Et c'est très étonnant parce qu'il y a des hallucinations. Il y avait des hallucinations. Donc immédiatement, c'est... Donc les examens d'IRM sont normaux. Donc comme l'IRM est normal et qu'il y a des hallucinations, on l'envoie dans des lits psychiatriques. Et on est très embêtés parce qu'on fait l'entretien avec l'adolescent et on n'a vraiment pas l'impression que c'est un patient psychiatrique. Et c'est très difficile à dire pourquoi ce n'est pas un patient psychiatrique. Je suis sûr que vous avez déjà expérimenté ça. J'ai aussi expérimenté ça... Un jour, c'était une intoxication au cannabis sauf que les toxiques étaient négatifs. Donc le patient avait tout le tableau pseudo-psychotique sauf que ça ne ressemble pas à une psychose et que les toxiques sont négatifs parce que c'était un dosage erroné. C'était le 1er janvier. Et je me suis demandé pendant une heure pourquoi, alors qu'il avait tous les symptômes d'une schizophrénie, j'étais sûr que ça n'était pas une schizophrénie. Et je l'ai su le lendemain quand il était sevré et qu'il m'a dit « Oui, j'ai fumé 4 juin hier et voilà. » Donc là, il y a une vraie... L'hystérie de conversion aussi. C'est quand même quelque chose qui est le contraire. On a un tableau somatique. J'en ai eu une il y a trois semaines. Je ne sais pas si en psychiatrie adulte vous avez encore des hystéries de conversion. Ça nous arrive je pense plus souvent qu'à vous d'avoir des tableaux historiques qui sont touchants parce que c'est des enfants. J'ai eu un patient qui avait une cécité que pour voir au tableau. Mais il pouvait voir la télévision. Il n'y a que les enfants qui peuvent s'autoriser à avoir des conversions aussi touchantes. On prend cet exemple cette cécité au tableau. Ça vous fait sourire parce que le tableau est purement somatique. C'est une cécité. Et pourtant, immédiatement, tout le monde voit qu'il y a quelque chose parce que c'est absurde physiologiquement. Mais même quand on a un tableau d'hystérie de conversion plus subtile, en fait, il y a quelque chose qui peut y faire penser et qui est très difficile à expliciter. Alors, vous me direz oui, mais alors ça ne tient pas à la définition là. Mais en fait, c'est que tout simplement le dualisme, c'est limite. Le dualisme n'est pas un dualisme absolu avec une opposition franche entre ce qui se relèverait de l'esprit et du corps. il y a des proprioceptions, c'est-à-dire que notre esprit est aussi une espèce de mapping de notre corps. En permanence, nous avons des proprioceptions, nous avons notre corps en nous et donc, de fait, notre corps, nous le sentons et nous nous en approprions et même, d'une certaine façon, nos organes. Donc oui, le dualisme existe, mais oui, il a des limites et donc oui, il y a une frontière entre la psychiatrie et la non-psychiatrie. Cette frontière est liée aux limites du dualisme. Alors donc, j'en arrive. Alors du coup, est-ce que la schizophrénie, est-ce que c'est une maladie psychiatrique ou neurologique ? Bon, je crois qu'on a la réponse. Là, vraiment. Alors, même s'il y a des, il paraît qu'il y a des signes neurologiques mineurs dans la schizophrénie que je n'ai jamais cherché et que je n'ai jamais trouvé, mais fondamentalement, la schizophrénie est une maladie, est une souffrance de l'individu en tant que sujet pensant. Vraiment. Et donc, oui, de fait, la schizophrénie est une maladie psychiatrique et donc, même si ça touche le cerveau, ça n'est pas une maladie neurodéveloppementale. C'est une maladie psychiatrique. Alors, on peut dire que, en lien avec la schizophrénie, il y a sûrement une anomalie du développement de certaines cellules nerveuses. Ça ne me dérange absolument pas. mais dire que c'est une maladie neurodéveloppementale, c'est une déviance sémantique. Alors, on pourrait se demander pourquoi, du coup, pourquoi est-ce qu'il y a des conséquences à dire que c'est une maladie neurodéveloppementale ? Alors, est-ce que ça a des conséquences ? Oui, ça a des conséquences parce que dire que c'est une maladie neurodéveloppementale, ça veut dire, nécessairement, comme toutes les maladies neurodéveloppementales, que c'est un déficit. Or, moi, ça me gêne. Par exemple, dire que l'hyperactivité avec déficit de l'enfant, avec déficit de l'attention, est un déficit, nécessairement, eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et vous voyez, c'est terrible parce que quand on le dit, hyperactivité avec déficit de l'attention, c'est marqué dedans. Alors que, regardez ce que c'est exactement qu'une hyperactivité avec déficit de l'attention, le plus souvent, c'est bien entendu quand la symptomatologie est massive, oui, c'est une catastrophe, quand la symptomatologie est légère à modérer, on a certes une difficulté de focaliser son attention, d'accord, mais qu'est-ce que j'ai souvent comme réflexion de mes petits patients quand je les traite, quand je leur dis, alors, il marche le médicament, je ne sais pas parce qu'en général ils ne savent pas, ils se rendent compte qu'ils ont de meilleures notes à l'école et que tout le monde les apprécie pour ça, ça c'est très bien, mais souvent ils me disent oui, mais mes copains me trouvent moins fun. c'est-à-dire qu'il y a moins de déficit de l'attention mais dans leur déficit de l'attention ils ont aussi une telle aptitude à butiner n'importe où qu'ils ont un relâchement du tissu associatif et que donc ils sont drôles. Ils sont drôles. Et donc vous voyez, dire que, sauf que la drôlerie ça n'est pas encore dans l'arsenal des neurosciences cognitives. Mais ça viendra, je suis sûr, ça viendra. Et donc du coup on ne voit que le déficit. Et dans le fait de dire c'est une maladie neurodéveloppementale, c'est une maladie qui touche le système nerveux central donc forcément c'est un déficit. Or, je pense qu'on a à gagner dans nos maladies psychiatriques à ne pas les voir que comme un déficit puisqu'en plus ça n'est pas forcément le cas. Et on sait bien, parce qu'isophrénie bien entendu, bien entendu c'est une maladie dramatique et sévère mais on sait bien qu'il y a des patients schizophrènes qui quelque part ont une certaine magie du fait de leur maladie. Alors c'est terrible de dire ça, un médecin n'a normalement pas tellement le droit de dire que la maladie quelque part a des côtés sympas alors que la maladie schizophrénique est un truc absolument terrible, je ne le dénie pas. Mais, écoutez, Antony Arthaud, je ne sais pas si vous avez entendu les enregistrements des émissions radiophoniques qu'il faisait, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors qu'il est des schizophrènes plein pot. Donc il y a, il y a, et de dire, de pouvoir dire aux patients vous êtes neurodifférents, voilà, moi je suis très branché neurodiversité, neurodifférence, je trouve que c'est un très bon concept pour communiquer avec les patients, bien plus que le concept neurodéveloppemental. Donc est-ce que ça a un impact ? Oui, ça a un impact. Alors après, d'où ça vient ? D'où ça vient ? Eh bien, franchement, ça je m'en suis rendu compte dans le monde de la recherche, c'est que regardez dans le monde, dans l'univers de la schizophrénie, où était le pouvoir dans les années 90 et début des années 2000. Le pouvoir était aux mains du DSM et le DSM c'est un outil statistique. Le pouvoir dans la recherche de la schizophrénie il y a 20 ans était aux mains de l'évidence based medicine, des essais randomisés, de la recherche statistique. Et le fait de dire que c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est une OPA du monde de la biologie sur le monde de la statistique. Et j'en veux pour preuve, vous savez, quel est l'ennemi numéro un du DSM sur la planète ? ça n'est pas l'association Stop DSM qui a une liste de diffusion extraordinaire. Je vous recommande qu'est-ce que quelqu'un est abonné à la liste de diffusion Stop DSM ? Alors il faut que vous trouviez quelqu'un qui puisse vous la rediffuser, ils ont une bibliographie qui est extraordinaire. C'est très stimulant intellectuellement. Donc oui, vous savez qu'il y a un courant psychanalytique anti-DSM en France, Corcos et compagnie, mais ce n'est pas eux, c'est le NIMH américain qui est le plus anti-DSM. Ils sont anti-DSM parce qu'ils considèrent qu'avoir des diagnostics psychiatriques qui reposent sur des symptômes, c'est le Moyen-Âge de la psychiatrie. Et ils militent pour leur classification qui sont les Research Domain Criteria qui sont des définitions de maladies psychiatriques qui ne reposent que sur de la neurobiologie. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une vraie lutte entre le monde de la biologie et le monde de l'Evidence-Based Medicine dans le domaine de la recherche en psychiatrie et en particulier dans le domaine de la schizophrénie. Et la notion de trouble neurodéveloppemental, c'est juste les stigmates de cette opposition. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça ? Qu'il ne faut pas être dupe des vocabulaires que les gens utilisent, y compris quand ce sont des gens qui sont savants. Donc, bien sûr que, encore une fois, bien sûr que la schizophrénie a à voir avec le développement des neurones, enfin, c'est une évidence. Mais le fait de dire que c'est un trouble neurodéveloppemental, ça n'est pas une évidence, c'est une prise de position politique, épistémologique, sociologique, tout ce que vous voulez, et c'est tout sauf anodin. Et en plus, d'un point de vue, ça ne correspond pas à la réalité clinique. Parce que dire que c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est dire que c'est un trouble neurologique, c'est dire que ça n'est pas un trouble psychiatrique, or la schizophrénie est profondément psychiatrique. Et vous voyez, on en arrive, je vais juste terminer là-dessus, je ne sais pas ce que vous en pensez, et je serais curieux d'avoir votre réaction, mais vous savez, en pédopsychiatrie, on a pas mal, en fait, de symptomatologies hallucinatoires. Et l'immense majorité des patients qui hallucinent en pédopsychiatrie ne sont pas psychotiques. Et donc, ça pose le problème de ce qui reste dans la schizophrénie si on enlève, parce qu'un enfant qui délire, c'est très compliqué. Si vous avez des enfants, vous savez que spontanément, les enfants racontent n'importe quoi, donc ils délirent. Ils racontent des histoires complètement abracadabrantes. Et si vous prenez ce qu'ils disent comme la réalité, je suis descendu du TGV, le petit garçon faisait arrêter le TGV. Il avait 4 ans, il disait, TGV, arrête-toi, tu ne t'es pas arrêté, c'est pas bien, arrête-toi maintenant. Bon, si c'est un adulte qui dit ça et qui est sérieux, c'est mauvais signe. Un enfant, tout le monde se marre et c'est normal. Donc, le délire chez l'enfant, c'est quelque chose de difficile. L'hallucination est peu spécifique, mais alors, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la dissociation et pour nous, en fait, la dissociation qui n'existe pas dans le DSM et qui est vraiment ce que l'on expérimente de plus fort dans le rapport à l'autre dans l'entretien et le symptôme cardinal de la schizophrénie. Et donc, vraiment, cela signifie pour moi que ça n'est pas une pathologie neurologique. Merci pour votre attention.